... Collection Grand Classique Thérèse Raquin D'après l'oeuvre d'Émile Zola Au bout de la rue Guénégo Lorsqu'on vient des quais On trouve le passage du Pont Neuf Une sorte de corridor étroit et sombre Qui va de la rue Mazarine A la rue de Seine Il y a quelques années s'y trouvait une boutique Dont les boiseries d'un verre-bouteille Suaient l'humidité par toutes leurs fentes L'enseigne Faites d'une planche étroite et longue Portait en lettres noires Le mot Mercerie Sur une des vitres de la porte Était écrit en caractère rouge Un nom de femme Thérèse Raquin Bonjour Mme Raquin Bonjour Mme Parmentier Vous tombez bien J'ai reçu justement quelque chose pour vous Je suis sûre que ce sont mes rubans Je passais dans le quartier Je me suis dit que peut-être En effet ce sont bien vos rubans Et vos cols de mousseline C'est arrivé il y a deux jours Thérèse Peux-tu servir Mme Parmentier ? J'ai ma jambe qui me fait encore mal Tout de suite même Je monte me coucher Mais avant je vais voir comment se porte mon petit Camille Ah les marches de cet escalier me semblent de plus en plus raides chaque jour Thérèse N'oublie pas de souffler les lampes et de fermer la boutique Ce sera fait Au revoir Mme Parmentier Bonsoir Mme Raquin Voici les rubans Oh oui Très joli Exactement comme sur le catalogue Mais dites-moi Thérèse Camille votre mari ne va pas bien ? Il a une santé fragile Il est sujet des fièvres Le médecin dit que c'est chronique C'est vrai qu'il est presque toujours souffrant Je ne sais pas si Enfin Je me demande parfois si Mme Raquin Sa maman ne le couvre pas un peu trop Je vais vous montrer l'école de mousseline Je connaissais un grand jeune homme de 30 ans Qui vivait encore avec sa mère Et bien c'était un peu le même cas Il était pâle Toujours pas de trac Ça doit pas être rose tous les jours pour vous ma pauvre Thérèse Alors 12 rubans à 2 sous Plus l'école Ça vous fait 3 francs et 20 centimes Mme Parmentier Voilà ce qui arrive quand on écoutera sa mère Ton front est tout ruban Quelle idée d'aller te promener sur lesquels dimanche C'était pour faire plaisir à Thérèse Elle s'ennuyait maman Thérèse, Thérèse Elle le sait bien pourtant que tu crains les courants d'air On éternue une fois, deux fois Et puis on est bon pour le cercle Alors comment va-t-il ? Ah tu es là toi Bah il va Il va Et voilà Voilà comment il va Il grelotte de fièvre et en plus Il a la langue chargée File de là toi le chat Bon J'irai chercher le docteur Pascal demain En attendant Thérèse Fais chauffer de l'eau Pour la bouillotte Pas trop chaude quand même Faudrait pas lui brûler les pieds Fais chercher de l'eau Et puis surtout Thérèse Attends que la température soit plus douce Avant d'emmener Camille faire de grandes promenades Ses bronches Pense toujours à ses bronches Sur ce bonne nuit Trois ans plus tôt Après avoir quitté Vernon Madame Raquin Avait acheté ce fonds de commerce de mercerie Où elle vivait avec son fils Et sa belle-fille Thérèse Qui était aussi sa nièce Au dessus de la boutique Se trouvait un logement Composé de trois pièces L'escalier donné dans une salle à manger Qui servait en même temps du salon De chaque côté Il y avait une chambre à coucher On dit souvent que tu es une enfant adoptée Mais c'est faux Thérèse Tu es quand même la fille de mon frère Ah celui-là Un capitaine Je me souviens comme si c'était hier Le jour où il t'a déposé tout bébé dans mes bras Il revenait d'Algérie Voici une enfant dont tu es la tante Il m'a dit avec un sourire en plus Le bougre Sa mère est morte Moi je ne sais pas quoi en faire Je te la donne Et bien moi aussi j'ai souri Je t'ai prise Et je t'ai embrassé tes deux jours Tiens verse-moi encore un peu de café T'as toujours été une mère modèle maman Quand j'avais 20 ans Tu me gâtais encore comme un petit garçon Oh toi c'est différent Camille Ta santé était tellement délicate Elle l'est encore Combien de fois je me suis battue Jour et nuit pour te maintenir en vie Tu as attrapé les pires fièvres Toutes les maladies imaginables Tout ce qui traînait Oh tu te souviens Thérèse Il a passé les deux tiers de son enfant soli ce malheureux Cinquante fois Cent fois je t'ai sauvé du trépas Evidemment ton corps a subi des secousses Et au moindre courant d'air Au moindre courant d'air Tu entends Thérèse ? Tu as l'air d'aller mieux ce matin Camille La fièvre est tombée Mais c'est la gorge qui me pique Et c'est la poitrine qui me brûle C'est l'églaire Rien de mieux que les cataplasmes de moutarde Thérèse tu en prépareras un tout à l'heure Je vais voir s'il en reste C'est quand même une belle idée que j'ai eue Hein ? Mon Camille Laquelle maman ? Celle de vous marier ensemble pardi Vous avez toujours vécu ensemble Couché dans le même lit Quand tu étais malade C'est Thérèse qui te veillait Et qui t'administrait tes remèdes Elle les goûtait même parfois avant moi Pour m'aider à les prendre J'ai toujours pensé qu'elle serait l'épouse idéale Parce qu'un jour mon pauvre Camille Et ben un jour je serai plus là tu sais C'est vrai que Thérèse est patiente Douce, attentive Soumise Soumise comme doit l'être toute bonne épouse Et soucieuse de la santé de son mari Oui Et puis Qui d'autre aurait voulu de moi ? Je suis tout petit Malingre Tu as été arrêté dans ta croissance Mais tu es loin de manquer de charme Crois-moi Il n'y a plus de quoi faire avec ta place Mais je vais en prendre chez l'apothicaire Tu crois que je peux retourner travailler au bureau maman ? Aujourd'hui ? Mais tu es fou Je sais que l'administration des chemins de fer d'Orléans Possède des bureaux remarquablement chauffés Mais là, il ne faut pas jouer avec le feu Tu vas me faire le plaisir de t'allonger après le déjeuner En attendant que tes glaires se décrochent Thérèse Ma chérie En passant chez l'apothicaire Pense à prendre aussi un flacon d'arnica Et des gouttes de fleurs d'oranger Oui Un jour sur sept, le jeudi soir La famille Raquin recevait On allumait une grande lampe dans la salle à manger Et l'on mettait une bouilloire d'eau au feu pour faire du thé C'était toute une histoire Cette soirée-là tranchait sur toutes les autres Elle avait passé dans les habitudes de la famille Comme une orgie bourgeoise d'une folle gaieté Ce soir-là, on se couchait à 11h Bonsoir la compagnie Oh mon dieu, quel temps ce soir Cet excellent Michaud qui braverait une tempête pour venir nous voir Oh, ce sont les dominos qui l'intéressent Camille, pas nous Oh, écoutez, 8h pile En tout cas, mon cher Michaud Vous êtes d'une exactitude de fonctionnaire Oh, ils ne sont pas tous exacts, chère madame Pas tous, croyez-moi Commissaire Michaud Allons Camille, pas de commissaire ici C'est bon, un vieil ami Alors, je vous présente mon fils, Olivier Bonsoir Bonsoir Et sa charmante épouse, Soudan Messieurs, dames, je suis enchantée Bonsoir Bonsoir Monsieur Grivée vient d'arriver Ah, ce cher Grivée Oh, vous savez que c'est un collègue Il est employé du chemin de fer comme moi Sauf que lui, il vient de fêter ses 20 ans d'ancienneté Comment te portes-tu mon cher Grivée ? Comme tu le vois un peu humide Oui Mais heureux de te voir Tout le monde est là Thérèse, s'il te plaît, place la lampe au milieu de la table Prenez place mes amis, le thé va être servi Et maintenant, place au domino Domino Ce sont presque des notes de musique, non ? Ah, je me sens en pleine forme, moi, ce soir La chance est avec moi, je le sens Que tu dis ? Jeudi dernier, tu as gagné presque toutes les parties Mais ne crois pas que ça va se reproduire à chaque fois Tenez, Suzanne Prenez place en face de votre mari Le théâtre est chômère, faites attention Merci, Thérèse Attends, sert d'abord nos invités, voyons Votre tasse, monsieur Grivée Merci Oui, oui, de sucre La partie commençait bientôt Thérèse jouait avec une indifférence qui irritait Camille Elle avait pris sur elle François, le gros chat tigré que Madame Raquin avait adopté Elle le caressait d'une main, tandis qu'elle posait les dominos de l'autre Non, Thérèse, non C'est un 4, tu as un 4, là Mais fais-toi pas attention À moi Les soirées du jeudi étaient un supplice pour elle Souvent qu'elle se plaignait d'un malaise, d'une forte migraine afin de ne pas jouer De rester la oisive à moitié endormie Alors, elle regardait les invités tour à tour Et ne discernait pas un être vivant parmi ces créatures grotesques et sinistres avec lesquelles elle était enfermée Ah, une cliente Je descends la boutique Attends mais, Thérèse, c'est à ton tour de jouer Oh, qu'elle passe son tour On dirait que ta femme s'ennuie Camille Mais si elle s'ennuie, elle se morfond, tu veux dire Elle ne prête aucune attention à la partie Et c'est comme ça tous les jeudis Je pioche Double 6 Et... Tata Oh non, c'est pas vrai Il a encore gagné Domino Ce soir, c'est moi qui triomphe Un jeudi, en revenant de son bureau, Camille amenait avec lui un grand gaillard Carré des épaules, qu'il poussa dans la boutique d'un geste familier Maman ? Est-ce que tu es capable de reconnaître ce monsieur-là ? Hum, voyons Ma foi, non Comment ? Tu ne reconnais pas Laurent ? Le fils du père Laurent qui possède les beaux chamblés du côté de Jefos ? Tu ne te rappelles pas ? J'allais à l'école avec lui et tu lui donnais des tartines de confiture Oh mais oui, Laurent Oh, comme il a grandi Un peu, oui Il est singulièrement grandi Il y a bien 20 ans qu'on ne s'est pas vu Assieds-toi Laurent, assieds-toi Thérèse, apporte un siège Il est resté planté là Asseyez-vous monsieur Merci, mais bon, je ne veux pas vous déranger Vous déranger ? Non mais si tu rigoles Figurez-vous que ce farceur est employé à la gare du chemin de fer d'Orléans depuis 18 mois Et nous, on s'est rencontrés seulement ce soir Ouais mais c'est une administration tellement vaste Ah mais lui, il se porte bien Il a étudié Il gagne déjà 15 cents francs Son père l'a mis au collège Il a fait son droit Et il a appris la peinture C'est ça Laurent Tu restes dîner avec nous, bien sûr Bah je veux bien Allez, oui Moi, je monte à mes casseroles Thérèse, qui n'avait pas encore prononcé une parole Regardait le nouveau venu Laurent, grand, fort, le visage frais, l'étonnait Elle contemplait avec une sorte d'admiration son front bas Plantée d'une rude chevelure noire Ses joues pleines, ses lèvres rouges Sa face régulière d'une beauté sanguine Elle arrêta un instant ses regards sur son cou Large et court Gras et puissant Tends-moi ton assiette, mon petit Laurent Tu permets que je t'appelle mon petit Laurent Et que je te tutoie Bien que maintenant tu sois devenu un gaillard grand et fort Bien sûr, madame Raca Vous m'avez connu tellement jeune Oui, encore une petite cuillère, je veux bien Voilà, merci beaucoup Non, non, maman Pas trop de potage pour moi J'ai déjà eu des crampes d'estomac toute la matinée Ça te fera du bien, grand nigo C'est pas épais, ça passe tout seul Mais Laurent, tu dois reconnaître ma femme Tu te rappelles pas cette petite cousine Qui jouait avec nous à Vernon ? Merci J'ai parfaitement reconnu, madame Et comment va ton père ? Euh, je ne sais pas Ça fait 5 ans que nous sommes brouillés Ah 5 ans ? Ah bah ça Oui Le cher homme a des idées bien à lui sur ma vie Comme il est continuellement en procès avec ses voisins Il m'a mis au collège Et il voulait faire de moi un avocat Pour que je lui gagne toutes ses causes Mais toi, tu ne voulais pas être avocat ? Ah bah non, certainement pas Non, pendant 2 ans, j'ai fait semblant de suivre le cours Pour toucher la pension de 1200 francs par mois Que mon père me versait Je vivais avec un de mes copains de collège, un peintre On fumait, on blaguait toute la journée Oh ! Ça n'a pas duré très longtemps Mon père a su que je lui racontais des bobards Et il m'a retranché net les 1200 francs par mois Donc j'ai cherché un emploi Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au chemin de fer Et vous peignez aussi ? Pas vraiment J'ai envoyé la peinture au diable Quand je me suis aperçu qu'elle ne contenterait jamais mes appétits Je regrette qu'une seule chose en fait C'était mon atelier Enfin, l'atelier que me prêtait mon camarade Et puis les femmes, bien sûr Les femmes ? Oui, les femmes qui venaient poser Alors, il y en a eu beaucoup comme ça Des femmes qui ont retiré leur chemise devant toi ? Ah bah oui Ça doit faire un sacré effet Enfin, moi, je me serais sentie gênée La première fois, t'as dû rester tout bête Non, la première fois, je crois que j'ai trouvé ça naturel Je me souviens, j'avais pour modèle Une petite rousse qui était adorable Les chers fermes, éclatantes, une poitrine superbe Des hanches, d'une largeur Je vais débarrasser Tu sais Camille Je pense à une chose Je pourrais très bien faire ton portrait À... 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 à moi ? Mon portrait Oh, ton portrait Camille Oh, quelle idée merveilleuse Ah oui, on est en été Comme on sort du bureau à 4h Je pourrais venir ici Et je te ferais poser Disons pendant 2h Le soir Ça serait même pas la fin de mi-jour Ah bah ça... Alors, oui, oui Mais tu dîneras avec nous Bah tu verras, je me ferais friser Et je mettrais ma redingote noire Oh, seigneur Les dominos Nos invités du jeudi J'avais oublié C'est vrai, bon Dieu On reçoit tous les jeudis Mais il y a Grivée du bureau Tu le connais, non ? Bonsoir, mes amis Bonsoir Ce soir, nous avons un nouvel invité Un ami d'enfance de Camille Il s'appelle Laurent Enchanté, monsieur Laurent Bonsoir Bonsoir, monsieur Bonsoir Mon vieux copain Laurent travaille dans notre établissement Vous vous êtes déjà vu, non ? Peut-être Il me semble que j'ai dû croiser monsieur 2 ou 3 fois, je crois Bon, installez-vous Asseyez-vous Nous allons prendre le thé Thérèse, ce soir-là Ne chercha pas à descendre à la boutique Elle resta jusqu'à 11h Sur sa chaise Jouante et causant La nature sanguine de Laurent Sa voix pleine Les senteurs puissants et acres Qui s'échappaient de sa personne Troublaient la jeune femme Et la jetaient dans une sorte D'angoisse nerveuse Laurent habitait rue Saint-Victor En face du port aux vins Un petit cabinet meublé Qu'il payait 18 francs par mois Et dans lequel il rentrait Le plus tard possible A partir de ce jour Il revint presque chaque soir Chez les Raquins La boutique du passage du pont neuf Devint pour lui Une retraite charmante Chaude Tranquille Pleine de paroles Et d'attentions amicales Salut la compagnie ! Oh là là ! J'ai apporté mon chevalet Et ma boîte à couleurs Merveilleux ! Vous êtes un amour Laurent ! Demain, je commence ton portrait Camille Je crois que... Oui, le mieux Ce serait que je travaille Dans votre chambre La chambre de qui ? Ben la tienne ! Enfin la vôtre Celle où tu couches avec ta femme Ah... Oui, oui, oui Ben oui, pourquoi pas La lumière y sera excellente Ce sera parfait Tu verras Aïe, attends Ça va ? Ça va ? Ça va ? Trois soirées Trois soirées Et il a presque fini la tête Mais comment faites-vous Laurent ? Ah, c'est un métier Bon, je crois que ça sera bon pour ce soir Voyons ça Regarde mon Camille C'est fou comme ça te ressemble C'est... Comment dire... Je me trouve... Renfrogné Oui, c'est ça Comme un air renfrogné Mais non C'est toi C'est tout à fait toi C'est exactement la même expression Qu'à ton dernier coup de froid Ouais Et toi Thérèse Qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien C'est vrai ? Ça vous plaît ? Grave toujours Oppressée Plus pâle et plus muette Thérèse s'asseyait chaque soir Près de Laurent Et suivait le travail des pinceaux Ce spectacle ne paraissait cependant pas l'amuser beaucoup Elle venait à cette place Attirée par une force Et elle y restait Clouée Au revoir A bientôt Et voilà Dernier coup de pince Le portrait est terminé ? Bouclé Allez venez Venez voir tous C'est très beau Vous avez bien du talent Laurent Maman Tu tombes à pique Regarde Regarde Mon portrait est terminé Oh Laurent 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 Mais vous avez du génie au bout des doigts ma parole Oh c'est magnifique Oh Maintenant je suis certaine que vous deviendrez un grand peintre Le portrait était ignable D'un gris sale Avec de larges plaques violacées Laurent ne pouvait employer les couleurs les plus éclatantes Sans les rendre ternes et boueuses Il avait malgré lui Exagéré les teintes blafardes de son modèle Et le visage de Camille ressemblait à la face verdâtre d'un noyer Finalement je m'étais trompé Laurent T'as donné à mon portrait un air Comment dire Un air distingué Je te l'avais dit Camille Ca allait évoluer le dessin, l'expression, tout ça Ça prestille une cliente Je redescends à la boutique moi Attends maman Je vais t'accompagner A acheter deux bouteilles de champagne Je suis t'es heureux Est-ce qu'il est fait au port frais mon Camille Tu dois pas me croire Mais depuis trois jours je ne sens plus mes douleurs aux jambes C'est comme un beau Un tigre Je suis bien sûr qu'on va faire encadrer la touche Demain je vais avoir reçu du mien En achetant un bois assez ordinaire Ça devrait pas être trop venéronique Et quelle ressemblance tout de même Attention Ne touchez pas la toile Ça n'est pas un corset Il y a des sains Roux g Advait Mon g participant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se verra dans ma chambre pendant que Camille sera à son bureau et ma belle-mère à la boutique Tu passeras par la porte de l'escalier Est-ce que t'es audacieuse ? Bon c'est d'accord Je demanderai un congé de deux heures à mon chef de service Bon alors A demain Oui Dès le commencement Les amants trouvèrent leurs liaisons nécessaires, fatales, toutes naturelles Ils vécurent à l'aise dans cette nouvelle situation Avec une tranquillité et une impudence parfaite A quoi tu penses Laurent ? A quoi je pense ? Tu veux que je sois franc ? Le premier soir tu sais Je t'ai pas trouvé vraiment joli Maintenant c'est drôle Je te trouve belle Belle Passionnée C'est peut-être parce que je me sens Heureuse Comment t'expliquer Thérèse ? Je connais pas mal de femmes tu sais Mais jamais Jamais j'ai ressenti ça Jamais on me fait l'amour comme ça Est-ce que tu savais ? C'est ce que j'ai souffert Je leur fais pas de mal tu sais Ils m'ont levée, ils m'ont recueillie Défendue contre la misère Je crois que j'aurais préféré être abandonnée Ou morte Mais je comprends pas Pourquoi est-ce que t'as épousé Camille alors ? Je sais plus pourquoi C'était un enfant Un enfant qui me faisait pitié Je l'ai pris parce que ma tante me l'offrait Et que je comptais jamais me gêner pour lui Et j'ai retrouvé dans mon mari Le petit garçon souffrant Si frais Si plaintif Sa peau a cette odeur fade Répugnante Comme un enfant malade Mais toi Laurent Toi je t'aime Je t'ai aimé le premier jour Camille t'a poussé dans la boutique Chaque soir j'attendais ton arrivée Je tournais autour de ta chaise Pour marcher dans ton haleine Pour caresser mes vêtements sur les tiens Chut tais-toi Tais-toi Écoute C'est la maraquin C'est la maraquin Rougis la vie T'as armé la porte N'aie pas peur Accroupis-toi sur le fauteuil Allez Allez Comme ça Et maintenant tes vêtements Là et mon gros je suis pas perdu Et maintenant tu bouges plus Thérèse Tu es malade ? Cela fait bien deux heures Que tu n'es pas descendue Ah mère J'ai une migraine Atroce Laissez-moi dormir s'il vous plaît Bien Bien Je redescends alors Allez mon série Sors de là Ouf J'ai eu chaud Doublement chaud C'est ton jupon Tu vois bien qu'on t'en crée rien Hein ? Ces gens là sont complètement aveugles Ils n'aiment pas Ils ne savent pas aimer Tous les soirs Laurent sortait du bureau avec Camille Et ils faisaient tous les deux Un bout de promenade sur les quais Puis invariablement Laurent venait à la boutique Pour y souper Bonjour mon appare entier Vous allez bien ? Très bien et vous même J'aurais voulu 3 mètres d'une étoffe Mais très ordinaire Voyez-vous ? Je vais vous montrer ce qu'on a en calico Bon pas de résistance Mon vieux Laurent Tu habiles dans un grenier Tu manges mal Alors chaque soir Je te le dis une bonne fois pour toutes Tu entends ? Chaque soir Ton couvert sera dressé à notre table Vous êtes trop bonne pour moi Madame Raquin À la bonne heure Avoue mon vieux Laurent que t'as eu une chance de cocu quand on s'est rencontré Camille ! Ton langage Tu vois Laurent ? Même Thérèse a l'air content Écoute la chantonnée C'est vrai ça ? C'est pas tous les jours qu'on l'entend gazouiller Depuis des années Elle est comme ça Triste, inquiète, morose Inquiète sans doute pour toi Bon, mon pauvre Camille Tu me croiras si tu veux Laurent Mais dès qu'un microbe pointe le bout de son nez Tu es sûr qu'il est pour Camille Et Vlan Lève-la au lit pour 15 jours Alors évidemment Sa femme se fait du souci Oui bon Allez, c'est pas tout ça Je vais déboucher une bouteille de vin Qu'est-ce qu'on a pour dîner maman ? Je vous ai fait du bourguignon Comme vous l'aimez les enfants Laurent était devenu à la fois L'amant de la femme L'ami du mari Et l'enfant préféré de la mère Jamais il n'avait vécu Dans un pareil assouvissement de ses désirs Thérèse, plus nerveuse Plus frémissante que lui Était obligée de jouer un rôle Elle le jouait à la perfection Grâce à l'hypocrisie savante Que lui avait donné son éducation bourgeoise Mais par moments Des chaleurs joyeuses Lui montaient à la tête Toute bonne comédienne qu'elle était Elle ne pouvait alors se retenir de chanter Comme ce soir-là Bonne soirée Madame Thérèse Et encore merci Au revoir Camille et la mère sont montées ? Oui On va mettre la table On est pas un fricot Oh Laurent Oh Laurent Qu'est-ce que je t'aime Il y a des moments Je suis à te donner De plus de tes lèvres devant eux En pleine bouche Et de dire à ces deux morts Voilà Moi je suis vivante Regardez Regardez-moi comme je suis vivante Heureuse avec mon âme Chut Chut Laurent Il y a plus de vin blanc Tu veux que j'aille en acheter ? Non non merci Camille Ça ira très bien Parfait De toute façon il reste encore un peu de route C'est parfait Merci Camille Serre-moi Laurent Serre-moi très fort contre toi J'ai envie de te sentir J'ai envie de te sentir un peu Alors mon vieux grivé Cette fois le double six C'était pour moi Mon cher Camille Il faut être philosophe et bourgeois A chacun son tour Ce fut une bien belle soirée Comme d'habitude Bonne nuit Madame Raquin Allez rentrez bien les enfants Mais voulez-vous bien me boutonner ce col Monsieur Michaud Vous allez attraper la mort Faites attention Vous avez raison Vous êtes une vraie maman vous Madame Raquin Être une mère oui C'est mon métier Allez Bonne nuit Laurent Salut la compagnie Bonne nuit Thérèse A jeudi Je vous raccompagne Bonne nuit Laurent Oh mon chéri Demain Non 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 Après demain Après demain Tu me rejoindras A 10h N'oublie pas Après demain A 10h Cette vie de secousse Et d'apaisement Dura 8 mois 8 mois durant lesquels Les amants vécurent Dans une béatitude complète Laurent Il y a le chef de service Qui vous demande De passer à son bureau Tout de suite Entrez Vous m'avez fait demander Monsieur Richard Oui C'est à propos de Du congé Que vous m'avez demandé Pour demain Vous commencez à abuser Non vous trouvez pas Et c'est comme ça Presque toutes les semaines Non c'est juste Que j'ai un rendez-vous important Pour Et bien dorénavant Vos rendez-vous important Vous les fixerez en dehors Des heures de service Je vous en prie monsieur Richard Il faut absolument Rien du tout Vous m'entendez ? Et si vous sortez encore Une fois Une seule fois Vous serez renvoyé Tenez-vous le pour dit Vous pouvez disposer Thérèse Donc pour ne plus nous voir Mon chat ne refuse Toute nouvelle permission de sortie Comment ? Bah Laurent T'es déjà là ? T'aurais pu m'attendre A la sortie du bureau Dis donc Non je J'ai pas pu J'avais une course à faire Bon allez Bonne soirée à tous Bah tu vas où comme ça ? Tu restes pas dîner ? Bonsoir Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il a des ennuis ou quoi ? Tu as mis ton châle Thérèse ? Tu sors ? Je vais voir une cliente Qui a déménagé sans payer Elle habite maintenant au Batignolle Je vais lui réclamer notre argent Une cliente ? Je la connais ? La course sera sans doute Un peu longue ma tante Ne m'attendez pas pour dîner Au fond tu as raison ma fille En affaire il faut être intraitable Essaie quand même De ne pas trop t'attarder Thérèse Oui ? Oh non Oh Thérèse Thérèse Quel jour Quel jour Sans pouvoir t'approcher Oh Donne-moi ta bouche Ta bouche Ah Non non Attends Attends Non 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 pas trop Attends Oh elle n'a pas Je m'en moque Vas-y Maman 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 vite Maman Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis devenu un animal affamé Thérèse Je t'aime Je t'aime à la rage Il y a un an j'aurais ri aux éclats Si on m'avait dit que je deviendrais l'esclave d'une femme Pendant ces quinze jours j'ai cru devenir fou Si j'avais pas reçu ta lettre Je crois que je serais allé à la boutique Et j'aurais commis une folie C'est l'horloge de la pitié qui saine 10h Il est tard il faut que je parte Au revoir Quoi ? Non pas au revoir C'est trop vague Sois honnête avec moi Thérèse Quand est-ce que tu reviendras ? Tu veux de la franchise ? Non je crois que je reviendrai plus J'ai plus de prétexte Je peux plus en inventer Non je ne veux pas Tu m'entends ? Je ne veux pas Je vais m'en aller maintenant Non je ne veux pas que tu t'en ailles Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Camille Quoi Camille ? Est-ce que tu pourrais pas nous s'en débarrasser ? L'envoyer en voyage quelque part loin ? Ah oui ? Tu crois qu'un homme comme ça consent à voyager ? Il aurait qu'un seul voyage Celui dont on revient pas Mais il nous enterre à tous Ces gens qui n'ont que le souffle Ne meurent jamais J'ai fait un rêve Thérèse Je voulais passer une nuit entière avec toi M'endormir dans tes bras Me réveiller sous tes baisers Je voudrais être ton mari Tu dis pas ces choses J'aurais plus la force de te quitter Donne-moi du courage plutôt Dis-moi que nous nous verrons encore Dis-moi que tu as besoin de moi Que nous trouvons pas un jour le moyen de vivre ensemble Alors reviens Reviens demain Puis je peux pas revenir J'ai plus de prétexte je te l'ai dit Le scandale ne me fait pas peur tu sais En rentrant si tu veux je vais dire à Camille Que tu es mon amant Et je reviens coucher ici Ne dis pas de sottises Faut pas se conduire comme des enfants On divorce pas tu le sais C'est interdit Sauf Sauf si ton mari mourait Les gens meurent quelques fois Tu sais Ça peut arriver C'est vrai qu'il arrive des accidents tous les jours Le pied peut glisser Une cuile peut tomber C'est la vie Ça peut arriver Il est tard il faut que je parte Tu dis à moi n'est-ce pas Tu le jures Oui Je t'appartiens Fais de moi ce que tu veux Il faut que tu veux Allez, Thérèse, dépêche-toi. Thérèse ! Et vous allez où comme ça ? Je te l'ai dit, maman, à Saint-Ouen. Thérèse ! Presse-toi ! Je te rappelle que nous devons prendre Laurent en route ! Surtout, prenez garde aux accidents, hein ? Vous me promettez de ne pas aller trop près de l'eau. Oui, maman, ne craint rien. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Ah, enfin, Thérèse ! T'en as mis du temps pour te préparer. Ouh ! J'ai encore eu un frisson. L'automne ne va pas tarder. Ce sera sans doute notre dernière promenade de la saison. Ah, écoute, il faut que tu profites des derniers rayons, gamin. Il fait encore chaud au soleil, je trouve. Dis-moi, Laurent, pourquoi est-ce que tu es resté aussi longtemps sans venir à la maison ? Maman et moi étions très inquiets. Même Thérèse était d'une tristesse. J'avais des, disons, des ennuis avec mon père. Je ne voulais pas vous embêter avec mes histoires de famille. Mais bon, je suis là maintenant. Je suis revenu. Et ça me fait bigramment plaisir, tu sais. Parfait. Nous voilà arrivés aux fortifications. Bon, on va gagner Saint-Ouen à pied, en suivant la chaussée. Cocher ! Et moi, je pense que le gouvernement devrait changer tous les îlots de la Seine en jardin anglais avec des bancs, des allées de sable, des arbres taillés, comme aux tuileries. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais enfin quoi ! C'est trop sauvage ici. Si je veux m'asseoir, je vais abîmer ma redingote et mon beau pantalon du dimanche. Il y a des ronces, des épines, des choses qui grattent, des... Tu as faim, Thérèse ? Un peu. Bon, en fait, vous ne m'écoutez même pas. Ça ne vous intéresse pas du tout, ce que je raconte. Si, si, si. Justement, je viens d'avoir une idée. Avant le dîner, on va éviter de se salir en s'assayant dans l'herbe. On va aller faire une petite promenade sur l'eau. Qu'est-ce que vous en dites ? Comme tu voudras. Mais Thérèse a faim. Non, 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 je peux attendre. Tiens, il y a justement un bistrot là-bas qui loue des embarcations. Allons-y, réservons une table. On dînera après la balade. Allez, on va prendre celle-là. Diable ! Il ne va pas falloir trop remuer là-dedans. On ferait un sacré plongeon. Allons, Camille. Allez, monte là-dedans. Je dirais que tu es inquiet. Non, non, ça s'aillera. Oh, c'est juste que l'embarcation me semble un peu frêle. Tu viens, Thérèse ? Laurent, regarde Thérèse comme elle est pâle. C'est elle qui est à la trouille en fin de compte. C'est fou comme le soir tombe vite en cette saison. J'ai la bouche sèche et les mains sèches comme du papier. Trempe tes bains dans l'eau, Camille. Tu abaisseras la température de ton corps. Tu verras. Ça ira mieux après. T'as raison, Laurent. Fichtre, c'est glacé. Il ne ferait pas bon piquer une tête dans ce bouillon-là. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, Laurent ? Lâche-moi, voyons. Arrête, il me tient tout. Bon, allez, arrête. Maintenant, tu vas me faire chavirer. Mais t'es fou, Laurent. Qu'est-ce qu'il te prend ? Mais tu vas le mal. Sharon ! Aïe ! Oh, ce fumier m'a mordu au cou ! Thérèse ! Thérèse ! Je vais renverser le canot maintenant. Viens dans mes bras et laisse-toi faire. Alors, comment va Mme Raquin ? Ah, ben alors. Suzanne, ma belle-fille, est au poids d'elle. Le médecin lui a administré un narcotique. Je pense qu'elle va finir par s'en venir. Ah, mon Dieu, quelle épouvantable chose ! On sort de chez soi et on meurt comme ça d'un coup. C'est horrible. C'est ma faute. J'aurais jamais dû laisser ce pauvre garçon danser et remuer comme il le faisait. On s'est retrouvés à un moment du même côté de la barque et on a chaviré. Et en tombant, il m'a crié de sauver sa femme. Hé ! Vous n'avez rien à vous coucher, Laurent. Les journaux ont rapporté l'événement avec force d'étail d'outils. Le témoignage des canotiers, la douleur de la mère et l'ami noble et courageux, c'est-à-dire vous, Laurent, qui se jettent à l'eau pour sauver la femme de son meilleur ami. Merci, commissaire. Merci. Bon, Thérèse est dans sa chambre. Je crois que je vais aller la voir. Et vous faites bien. Suzanne, ma belle-fille, restera ici le temps qu'il faudra. Allez, Laurent, courage. Merci. Alors, Laurent... C'est moi, ma chérie. Tu te sens mieux ? Mieux ? Oui. Sois forte. Nous avons longtemps à attendre. Il ne faut en aucun cas qu'on nous surprenne ensemble. Souviens-toi. En aucun cas. Donc maintenant, je vais rentrer. Rentrer ? Où ça ? Chez moi. La boutique reste affermée pendant trois jours. Lorsqu'elle s'ouvrit de nouveau, elle parut plus sombre, plus humide. L'étalage, jauni par la poussière, semblait porter le deuil de la maison. Tout traînait à l'abandon dans les vitrines sales. Derrière les bonnets de linge, pendus aux tringles rouillés, le visage de Thérèse avait une pâleur plus mate, plus terreuse, une immobilité d'un calme sinistre. Vous ne pensez pas qu'il est trop tôt pour ouvrir la mercerie, Thérèse ? Peut-être que dans une semaine... Non, Suzanne. L'activité est salutaire. Il faut bouger, servir les clientes, voir du monde. Et cesser de vivre dans cette torpeur. Pourtant, Madame Rackin... Justement ! C'est elle qui m'a recommandé d'ouvrir. La mort de Camille lui a porté un coup terrible. Si elle restait dans sa chambre un jour de plus, elle craint de devenir folle. Folle ? Oui. Heureusement, tu es là, Thérèse. Tu es maintenant la seule personne qui me reste au monde, tu sais. Laurent revint parfois, le soir, tous les deux ou trois jours. Il restait dans la boutique causant avec Madame Rackin pendant une demi-heure. Puis il s'en allait, sans avoir regardé Thérèse en face. Bonsoir, Laurent. Tu es un noble cœur. Je sais que tu as tout fait pour sauver mon fils et ramener ma nièce saine et sauve. Sois béni. Bonsoir, Madame Rackin. A plus tard. Bonsoir, Laurent. Je pensais bien que vous seriez à la boutique. Oui, commissaire, vous voulez voir ? Oui, je voudrais vous demander quelque chose. Alors voilà, c'est un peu délicat. On vient de repêcher un corps du côté de Saint-Ouen. Il est probable qu'il s'agisse de celui de Camille. Et comme vous êtes son ami d'enfance, il faudrait que vous alliez à la morgue le reconnaître. Vous comprenez, on ne peut tout de même pas demander à sa femme. Et encore moins à sa mère. Oui, je comprends. Très bien, je vais y aller. Mais je vous préviens, Laurent. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Parce qu'il n'est pas beau à voir. Il n'est pas ici, s'il vous plaît. C'est ici. Alors, est-ce que vous le reconnaissez ? Camille était ignoble. Il avait séjourné quinze jours dans l'eau. Les traits s'étaient conservés. La peau avait seulement pris une teinte jaunâtre et boueuse. La tête, maigre, osseuse, légèrement huméfiée, grimaçait. Elle se penchait un peu, les cheveux collés aux tempes. Les paupières levées, montrant le globe blafard des yeux. Les lèvres tordues, tirées vers un des coins de la bouche, avaient un ricanement atroce. Cette tête était effrayante de douleur et d'épouvante. Il avait souffert horriblement. Alors, vous le reconnaissez ? Bon, les bras et les pieds ne tiennent presque plus, mais il est vrai que le visage a gardé un aspect presque humain. Non ? Oui. Enfin, si j'ai pu y dire. C'est bien qu'un miroquin. Parfait. Suivez-moi pour les formalités. Et quinze mois passèrent. Par prudence, Laurent et Thérèse ne cherchaient plus à se voir en privé. Jamais ils ne se demandaient un rendez-vous. Jamais ils n'échangeaient furtivement un baiser. Le meurtre avait comme apaisé pour un temps les fièvres volupteuses de leur chair. Cependant, le deuil de Thérèse avait pris fin. La jeune femme s'habillait de robes claires et il arriva qu'un soir, Laurent la trouva rajeunie et embellie. Tu veux que je vienne ce soir dans ta chambre ? Non, non. Attendez encore. Soyons pris dans l'ordre. J'attends depuis assez longtemps, je crois. Je suis là. Maintenant, je te veux. Je te veux. Alors bagnons-nous. Et je serai à toi. Si vous voulez reprendre du thé, monsieur Michaud, il faudra vous servir. Mes pauvres jambes ne me portent plus cette fois. Donnez-moi votre tasse, papa. Je vais vous en verser. Merci, Suzanne. Thérèse est allée se coucher de bien-bonheur, madame requin. Cette pauvre fille m'inquiète terriblement. Voilà presque un an et demi que mon malheureux Camille nous a quittés. Moi, sa mère, je ne m'en remettrai jamais. Mais Thérèse, elle est constamment prise d'étourdissements, d'étouffements. Elle reste silencieuse pendant des heures. Par Dieu, je m'en aperçois aussi depuis longtemps. Et je sais pourquoi elle est toute pâle et toute chagrine. Vous savez pourquoi ? Vraiment ? Le diagnostic est facile. Votre nièce s'ennuie. Parce qu'elle est seule, le soir, dans sa chambre. Elle a besoin d'un mari, ça se voit dans ses yeux. Elle est encore jeune, vous savez. Ah bon ? Vous croyez ? Marie est là ou plus tôt, si vous ne voulez pas la voir se dessécher complètement. Tel est mon conseil, chère madame. Et il est bon, faites-moi confiance. La mariée ? Déjà ? Mais avec qui ? Voyons, madame Raquin. N'y aurait-il pas dans son entourage un homme de son âge, solide, prévenant, amical, courageux ? Vous... Vous voulez parler de... Vous voulez parler de... De Laurent ? Et de qui d'autre pourrait-il s'agir ? Réfléchissez. En plus, vous n'introduisez pas un étranger chez vous. Parlez-en, Thérèse, ou plutôt. Sur ce, je vous souhaite la bonne nuit, madame Raquin. Bonne nuit, monsieur Michaud. Bonne soir, madame Raquin. Bonsoir. À jeudi. À jeudi ! À jeudi. Madame Raquin fut meurtrie à la pensée que son fils était déjà presque oublié. Mais Thérèse était la dernière personne qui lui restait et elle tremblait à l'idée qu'il put lui arriver quelque chose. Pendant que Thérèse jouait la comédie de l'ennui et de l'accablement, Laurent avait pris le rôle d'homme sensible et serviable. Il était au petit soin pour les deux femmes. Surtout pour madame Raquin, qu'il comblait d'attention délicate. Voilà, mes enfants. Je vous ai réunis tous les deux pour que nous prenions une décision. Thérèse, depuis que je ne te vois pas aller abattue, le magasin ressemble à un tombeau. J'aimerais tellement te voir à nouveau sourire, chantonner. J'aime Laurent comme un frère. Mais puisque vous le désirez, je tâcherai de l'aimer comme un époux. Je veux vous rendre heureuse, ma tante. J'espérais que vous me laisseriez pleurer en paix, mais... Je suis rémé larme, puisqu'il s'agit de votre bonheur. Thérèse, voulez-vous que nous fassions à votre tante une existence douce et paisible ? Oui. Nous avons une tâche à accomplir à présent. Madame Raquin, je voudrais vous dire. Lorsque Camille est tombée à l'eau, il m'a crié. Sauve ma femme, je te la confie. Je crois accomplir ses dernières volontés en épousant Thérèse. Bonjour. Oh mon dieu, merci. Vive les mariés ! C'est moi qui ai fait ça. C'est moi. Vive les mariés ! C'est moi qui les ai mariés. Vive les mariés ! Vive les mariés ! Vive les mariés ! Thérèse ! J'ai froid et j'ai mal. Je veux que tu me dises à maman que j'ai mal, que j'ai froid. Maman ! Maman ! Camille ! Camille ! C'était Camille ! Il m'appelait, il a appelé sa mère. C'est juste un cauchemar. Oh mon Dieu ! Comme il avait l'air épouvanté ! Tu l'as vu à la morgue ? Oui. Est-ce qu'il paraissait avoir beaucoup souffert ? Je sais pas. Allez, embrasse-moi. Embrasse-moi. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as là ? Ça c'est... C'est Camille qui m'a mordu, tu sais, dans la barque. Et ça te fait encore mal ? Un peu. Toujours. Non, plus maintenant. Allez, embrasse-moi. Ah, mais tu m'agaces avec le cœur, embrasse-moi ! Ah ! Ah, ah, ah ! Ah, c'est ton visage ! C'est ton visage ! Ah, c'est son portrait ! Son portrait ? Oui, oui, tu sais ! La peinture que tu as faite ! Ma tante devait le prendre chez elle à partir d'aujourd'hui. Elle a dû oublier de le décrocher. Bien sûr, oui. Son portrait... Mais elle était dans la salle à manger. Pourquoi elle se trouvait ici ce soir ? Elle a dû se tromper. Elle l'a mis ici dans notre chambre, elle perd la tête. Va le décrocher. Hein ? Non, 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 j'ai trop peur. Alors on le tourne contre le mur. Allez, vas-y, Thérèse. Allez, c'est fait, viens. Viens le coucher, maintenant. Mais pourquoi est-ce que tu trembles ? Tu aurais peur de Camille ? Oui. Oui, tu as peur de Camille. Je le vois bien, Parbleu. Tu as une petite sotte. Tu n'as pas pour deux sous de courage. C'est toi, Laurent, je t'en prie. Il faudra que je t'emmène une nuit au cimetière. Oh non. On ouvrira le cercueil de Camille et tu verras quelle tête pourriture est venue. Alors tu n'auras plus peur, peut-être. Ne fais pas l'enfant, Thérèse. Sois forte. C'est bête de troubler notre bonheur. Nous aussi, on sera mort bien assez tôt. Allez, embrasse-moi. Laurent. Laurent. Alors, docteur, c'est grave ? Grave. La crise dont Mme Raquin était menacée depuis longtemps s'est déclarée. La paralysie l'a prise à la gorge. Les mains et les pieds sont devenues raides. Elle ne peut plus parler. Elle est devenue une ombre. Et elle, elle peut nous voir ? Elle vous voit. Elle vous entend. Mais c'est tout. Elle ne peut plus communiquer. Elle va rester comme ça pendant... Jusqu'à sa mort. C'est irréversible. Je suis désolé. Dès ce jour, la vie des époux devint intolérable. Ils passèrent des soirées cruelles en face de la vieille impotente qui gisait comme un paquet dans son fauteuil. Et ils restaient seuls, aux deux bouts de la table, embarrassés et inquiets. Alors, leurs épouvantes de la nuit les prenaient. La salle à manger devenait comme la chambre, un lieu terrible où se dressait le spectre de Camille. Maman ! Maman ! Maman ! Je vais me déplacer à la tente. Tu l'as fait manger ? Oui. Il y a une demi-heure. Mets-la bien sur la clarté de la lampe. Regarde-la. C'est drôle comme elle a l'air pétrifiée. Rien ne bouge sur son visage. Rien. Il n'y a que ses yeux qui sont vivants. Et plein d'une lumière... intense. Qui sait à quoi elle peut penser toute seule ? Il doit se passer un drame cruel au fond de cette morte. Maman, s'il te plaît ! J'ai froid ! Laurent se trompait. Mme Raquin était heureuse. Heureuse des soins et de l'affection de ses chers enfants. Elle avait toujours rêvé de finir comme cela lentement, au milieu de dévouements et de caresses. Certes, elle aurait voulu conserver la parole pour remercier ses amis qui l'aidaient à mourir en paix. Mais elle acceptait son état sans se révolter. Double zis et domino ! Oh, mon cher Gribet, décidément, vous avez une chance de... Vous pouvez le dire. C'est la troisième partie que vous le remportez. Avouez, tout de même. Mme Raquin, on est témoin. N'est-ce pas, chère madame ? Oui, bon, de toute façon, on ne répondra pas. Elle vous entend, vous savez. Il faut que vous lui parliez, c'est bien. Vous avez remarqué comme ses yeux prennent chaque jour une douceur, une clarté plus pénétrante ? Oui, enfin bon... Depuis que ses lèvres tordues et inertes ne pouvaient plus sourire, Mme Raquin souriait du regard, avec des tendresses adorables. Rien n'était plus singulier que ses yeux qui riaient comme des lèvres dans ce visage mort. Elle vécut ainsi pendant plusieurs semaines, attendant la mort, se croyant à l'abri de tout nouveau malheur. Elle pensait avoir payé sa part de souffrance. Elle se trompait. Reste ici ! Reste ici, t'es là-bas ! Lâche-moi, salaud ! Assasin ! Assasin ! Viens par ici ! Traînez, vien ! Tu fais mal, ça, brûle ! Répète ça un peu, mon revoir ! On se répète, je suis un assasin ! Parce que c'est moi, peut-être ! C'est moi qui ai poussé Camille dans la scène ! C'est vrai que je l'ai poussé ! Mais c'est pour moi que je l'ai fait, à ton avis ! Hein ? T'es quand même d'accord ? Réponds ! Regarde ! Regarde, attends ! Regarde ses yeux ! Qu'est-ce qu'elle a encore, Egeï ? Tu vois pas ! Tu vois pas qu'elle a tout entendu ! Elle a tout compris ! Tu as vu ses yeux ! Et alors ? On est bien avancés, maintenant ? Allez, faut aller la coucher ! Allez, maman, rappelez au lit ! Comme une petite fille bien sage ! Allez, allez ! Ouh là ! Comme tu me regardes ! Tu sais tout, maintenant, hein ? Alors regarde-moi bien ! De toute façon, tes yeux, ils ne pourront pas me bouffer ! Tu sais tout, maintenant ! Tu sais tout, maintenant ! Tu sais tout, maintenant ! Tu sais tout ! Tiens, t'as changé de robe ? T'attends quelqu'un ? Les rivés, Michaud et son fils, comme d'habitude ! Oh, c'est vrai que nous sommes jeudis ! Si on pouvait trouver un moyen d'arrêter ces interminables parties de dominants ! Tu crois qu'il est prudent de laisser la mère dans la salle à manger pendant toute la soirée ? Elle sait tout, elle pourrait donner l'éveil ! Il y avait de quoi ? À qui ? Comment veux-tu qu'elle parle ? On ne peut même plus remuer le petit doigt ! Le médecin me l'a encore confirmé, elle n'en a plus pour très longtemps de toute façon ! Ce serait bête de charger notre conscience en l'empêchant d'assister à cette soirée ! Hop ! Allez, hop ! Regarde-moi bien le jeu ! Alors, hop ! Et vous avez une pièce en trop, Michaud ! Les dominos, c'est six pièces par joueur, je vous le rappelle ! Insinuriez-vous, mon cher Grévet, que j'ai essayé de tricher ? Faites attention, le thé est très chaud ! Non, bien sûr ! Vous n'oseriez pas tricher alors que Mme Raquin pose sur vous son regard inquisiteur ! Notre bonne dame a effectivement des yeux d'un noir ce soir ! Elle est lugubre ! Vous avez remarqué, Laurent ? Je... Oui, il se peut qu'elle ne se sente pas bien ce soir, oui ! Comment savoir ? Quelqu'un a le double six ? Non ! Bon, alors j'ouvre la partie avec le cinq ! Alors, c'est à mon tour, je vais... Regardez, Thérèse, on dirait que Mme Raquin agite les doigts sur son guéridon ! C'est un miracle ! Elle désire sans doute quelque chose ! Par Dieu, oui ! Oh, j'y suis ! Elle veut jouer au domino, hein ? N'est-ce pas, chère madame ? Non, non, regardez ses doigts ! Ses doigts bougent sur la poussière du guéridon ! On dirait... Elle trace des lettres ! Elle essaye d'écrire quelque chose ! Je comprends ! Elle dit que je fais bien de poser le double cinq ! Mais arrêtez, Gribet ! Laissez-la parler ! Parlez, ma vieille amie ! Oh ! Elle se fatigue, on dirait ! Non, les doigts bougent encore ! Voyons, qu'est-ce qu'elle a bien pu ! Oui, j'arrive à lire ! Mais... Elle vient d'écrire votre nom, Thérèse ! Voyons, Thérèse... Et... Achevée, chère madame ! Courage, Mme Raquin ! Encore un petit effort ! C'est parfait ! C'est parfait, je lis très bien ! Thérèse... Et... Laurent... Oui ? Thérèse et Laurent... Qu'est-ce qu'ils ont, vos chers enfants ? C'est fini ! Oh... La paralysie a repris ses droits ! Oh, mais quelle force ! Quel courage ! Quelle résistance ! Quelle volonté ! Oh, j'y suis ! Elle a voulu dire... Thérèse et Laurent... ont bien pris soin de moi ! C'est très clair ! Nous en sommes sûrs ! Madame Raquin, Thérèse et Laurent sont des êtres adorables ! Oui, en effet, ça doit être ça ! Allez, continuons ! Alors, où en étions-nous ? Grivet allait poser le double-cinq, je crois ! Oui, oui, oui ! Là ! Héhéhé ! On s'est aimé comme des brutes, avec une passion chaude, toute de sang. Maintenant, notre amour, c'est devenu de la peur. Au fond, il n'y a qu'une seule pensée qui tronche, toi. Tu te désespères d'avoir troublé ta vie en me poussant au crime. Moi, je t'ai poussée au crime ? Qui d'autre ? Oh, mon Dieu ! Pourquoi est-ce qu'on est liés comme ça ? Je peux supporter ta présence ! J'ai honte ! Je frissonne quand tu me frôles ! J'ai envie de vomir ! Arrête, ferme-la ! Arrête, ferme-la ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Madame Raquin les écoutait. Elle était là, sans cesse, dans son fauteuil, les mains pendantes sur les genoux, la tête droite, la face muette. Elle entendait tout. Et sa chair morte n'avait pas un frisson. Ses yeux s'attachaient sur les meurtriers, avec une fixité aiguë. Madame Raquin ! Ma tante ! Maman ! Maman ! Maman Laurent est un fou ! C'est un malade ! Je vous demande pardon ! Pauvre loque ! T'es très loquée de la vieille ! T'as peur qu'elle te livre en clignant les yeux ? Arrête de pleurnicher ! Tu me dégoutes ! Je pleure parce que... Oh mon Dieu ! C'est toi qui l'a tué ! C'est toi ! Tu mens ! Avoue que tu mens ! Tu sais parfaitement que nous l'avons commis en sorte de crime ! Tu sais que tu es aussi coupable que moi ! C'est pas vrai ! J'étais folle ! Je... Je sais plus ce que j'ai fait ! Mais... Mais... Mais j'ai jamais voulu le tuer ! Non ! Non ! Tu me pousses à bout ! Tu me rends l'existence insupportable ! Ça peut plus durer Thérèse ! Ça peut plus durer ! Oh ! Si tu pouvais crever ! Oh ! Si tu pouvais crever ! Il vint une heure où Madame Raquin, pour échapper aux souffrances qu'elle endurait, eut la pensée de se laisser mourir de faim. Son courage était à bout. Elle ne pouvait supporter plus longtemps le martyr que lui imposait la continuelle présence des meurtriers. Chaque jour, ses angoisses devenaient plus vives lorsque Thérèse l'embrassait. Lorsque Laurent la prenait dans ses bras et la portait comme un enfant. Elle décida qu'elle échapperait à ses caresses et à ses étreintes qui lui causaient d'horribles dégoûts. Allez ma tante, ouvrez la bouche s'il vous plait. Laurent ! Laurent voilà deux jours qu'elle n'a rien avalé et elle se laisse mourir de faim. Desserrez les dents ma tante ! Allez, il faut manger maintenant ! Tu veux que je t'enfonce la cuillère de force ? Ouvre la bouche je te dis ! Eh c'est bon, laisse-la ! Ce sera un bon débat de toute façon. On sera peut-être plus heureux quand elle sera plus là. « Ah oui, 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 oui c'est ça mère, mangez ! Mangez, ne vous laissez pas mourir ! Allez ! Ah oui ! » Peu à peu, Thérèse perdit toute la clientèle qui fréquentait la boutique. Depuis que sa tante était étendue en haut dans son fauteuil, elle laissait le magasin pourrir. Elle abandonnait les marchandises à la poussière et à l'humidité. Des odeurs de moisis traînaient, des araignées descendaient du plafond. Le parquet n'était presque jamais balayé. « Pourquoi ne pas nous séparer, Laurent ? On ne peut plus vivre comme ça. » « Nous séparer ? Je ne pense qu'à ça. Et après ? Qu'est-ce qu'on ferait de l'impotente là-haut ? Que dirait nos invités du jeudi ? Ce bon commissaire Michaud ? On finirait par nous soupçonner. On vous poursuivra. » « Faut quand, toi, le chat ? » « Domino ! Eh bien, pour une fois, je suis la reine de la soirée. » « Une fois ? C'est la deuxième partie que vous remportez, ma chère. » « Ouais. Une dernière manche avant d'aller dormir. » « Ouh là ! C'est la demi de onze heures. Peut-être serait-il plus sage de nous retirer. » « Le fait est que je n'ai jamais sommé ici. Moi qui me couche d'habitude à neuf heures. » « Depuis quatre ans que je viens passer tous mes jeudis soirs ici, je n'ai qu'un seul regret à chaque fois, c'est de m'en aller. » « C'est vrai. L'ambiance est si paisible ici. Habité par un ménage modèle, tout de douceur et d'amour. » « Ouais. Même Madame Raquin, malgré son état, me semble comme apaisée. » « Il y a maintenant sur son visage une... Oui ? Oui ? Une sorte de sérénité. » « C'est le temple de la paix. » « Bonsoir, Thérèse. Bonne nuit, mon vieux Laurent. » « À bientôt, mes amis. » « Thérèse, je viendrai vous aider au magasin demain. Si vous le voulez, à neuf heures. » « Non, non. Venez plutôt dans l'après-midi. Je dois sortir dans la matinée. » « D'accord. Très bien. À demain, alors. » « Bonsoir, Johnny ! » « Bonsoir. » « Bonsoir, Thérèse. » « Ils sont partis. » « Partis. » « Nous allons coucher avec Madame Raquin. » « Attends. Je vais mettre un peu d'ordre. » « Préparez ton verre d'eau sucrée. » « Eh bien ? On se couche pas ? » « Si. » « Si, on se couche. » « Alors, j'ai froid. » « J'ai très froid. » « Thérèse. » « Oui ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Quoi ? » « Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau ? » « Et toi ? » « Avec ce flacon ? » « Tu as l'air c'est quelque chose dans mon verre. » « Oui. » « C'est de l'acide. » « Poussique. » « Du saignure ? » « Où est-ce que tu t'es procuré ça ? » « Un ami. » « Un ami chimiste. » « Il me l'a donné. » « Regarde la tombe. » « Elle nous observe intensément. » « Elle sait que le dénouement est proche. » « Bois. » « Bois, ma chérie. » « Merci, Laurent. » « Bois. » « Merci. » « À toi maintenant. » « Tiens. » « Je t'ai laissé la moitié. » Les cadavres restèrent toute la nuit sur le carreau de la salle à manger. Tordus, vautrés. Éclairés de lueurs jaunâtres par l'éclarté de la lampe que la belle-jour jetait sur eux. Et pendant près de onze heures jusqu'au lendemain vers midi, Madame Raquin, froide et muette, les contempla à ses pieds, les écrasant de regards lourds. « We were inspired by a dark star. » « We were drawn together. » « We are disturbed souls given to wonder. » « Nothing more could be done here, my love. » « When you start to run, keep close to me. » « Let me be born again by your sight. » « It will be a trip like no other. » « Nothing more could be done here, my love. » Vous venez d'écouter Thérèse Raquin d'après l'œuvre d'Émile Zola. avec de l'éclatement. Direction Casting, Philippe Perron-Lacroix. Script, Laure Aulet. Habillage, Alexandre Franchet. Ingénieur du son, Lucas Derode. Scénario, Stéphane Labatte sur une idée de Joël Jarretti. Réalisée par Stéphane Labatte. Roadbook Production 2015. Roadbook. Spirit, Part 2 Merci.